Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le HTC One M9, qui succède au One M8, qui lui succédait au premier One, dont la référence était M7. Et quand le premier One est sorti, enfin c'est pas le tout premier, parce qu'on peut dire qu'avant il y a eu le One X, etc. Mais bref, le premier One c'était le M7, là on est sur la version M9, c'est un appareil, vous le verrez, qui ressemble pas mal au M8 sur pas mal d'aspects, mais qui a été upgradé, et la question qu'on peut se poser en introduction c'est quels sont les changements finalement, est-ce que c'est des bons changements, est-ce que ça vaut le coup de passer par exemple d'un M8 à un M9, est-ce que c'est un bon produit d'une manière générale ? On va commencer par regarder le contenu de la boîte, qui est pas très très intéressant, donc on va aller assez vite, hop, voilà. Bien sûr vous aurez le smartphone dans la boîte, vous vous inquiétez pas, vous avez un petit outil comme ça. Pas de, alors je crois pas que dans le commerce vous aurez une protection, comme certaines personnes ont pu l'avoir avec le M8, mais sachez qu'il est compatible de ViewCase, donc voilà, si ça vous intéresse, bah voilà. Ça c'est un câble USB, micro USB, que j'ai même pas pris le soin, le temps de déballer, ça c'est des... Alors ils sont pas mal, je vais les sortir pour vous les montrer un peu mieux. C'est des écouteurs intra qui sont un peu légers, donc ça fait un peu bas de gamme quand on les porte même, mais en termes de qualité ils sont pas mal, donc ça c'est intéressant et ça fait aussi kit main libre, vous voyez il y a une fonction micro dessus, donc voilà. Et puis ensuite on a le chargeur, alors normalement je m'attarde pas sur le chargeur, on va en parler quelques instants, parce que le M9 c'est un appareil qui repose sur un chipset de chez Qualcomm, le Snapdragon 810, qui est compatible avec la fonctionnalité Quick Charge. Quick Charge c'est une fonction qui permet de recharger très rapidement son smartphone, mais vous avez besoin d'un chargeur spécifique. Alors il y a différents niveaux de chargeur, différentes puissances au niveau du chargeur, et le chargeur qui est proposé dans la boîte c'est pas un chargeur de type Quick Charge. Le chargeur Quick Charge de chez HTC il s'appelle le Rapid Charger, je l'ai pas trouvé sur le site d'HTC France, par contre il est sur le site d'HTC aux Etats-Unis, et c'est un chargeur qui coûte entre 40 et 50 dollars, donc ça coûte assez cher. Normalement, alors d'après Qualcomm, les spécifications pour les chargeurs Quick Charge 2.0, on va dire officiel, c'est à 9 volts et 2 ampères. Là, on a un chargeur, vous le voyez ici, je vais vous lire, on est à 5 volts, 1,5 ampères. A titre de comparaison, là j'ai par exemple un autre chargeur de chez Nokia en micro USB pareil, qui date un peu plus et qui lui est en 5 volts, 5 volts pardon, 1,2 ampères. Là, en l'occurrence, on a un chargeur qui est un peu meilleur, un bloc secteur qui est un peu meilleur que ce qu'on peut trouver généralement dans les boîtes, qui va vous permettre de recharger assez rapidement votre smartphone, mais vous n'avez pas le Quick Charger. Si vous voulez passer en chargement ultra rapide, et ça fonctionne, il n'y a pas de soucis, vous chargez très rapidement votre smartphone à 100%, maintenant, il va falloir l'acheter, et ça c'est peut-être un petit peu dommage d'emblée, mais bon, j'ai l'impression que c'est la tendance générale, et donc on va passer du coup, bien sûr, au smartphone. Alors, d'abord, les spécifications de la bête, et je vais vous déverrouiller l'écran parce que c'est toujours plus sympathique d'avoir quelque chose à regarder quand je lis une feuille de papier parce que je ne connais pas les specs par cœur. Alors, on a un écran de 5 pouces, et ça c'est bien parce qu'on a un écran relativement petit, attention, je mets des guillemets, vous ne les voyez pas, mais c'est un écran relativement petit pour un flagship. Moi, je pense que c'est la bonne taille pour un smartphone. J'utilise au quotidien un Nexus 5, et j'en suis très satisfait. C'est vrai qu'on pourrait monter jusqu'à 5.2, voire potentiellement 5.5 sur certains formats bien optimisés, mais 5 pouces, c'est une bonne taille d'écran à mon sens. De fait, on est uniquement en 1080p. Quand je dis uniquement, pareil, je mets des guillemets. Parce que 1080p pour moi sur un 5 pouces, ça fait 4, enfin, c'est pas que pour moi, ça fait 441 ppi, et c'est largement suffisant. On pourrait dire, oui, quand on voit un G3 qui est en Quad HD, etc., oui, effectivement, et on n'est pas sur un 5 pouces, sur un G3, on a un écran un peu plus grand, et on a une densité de pixels supérieure sur le G3, effectivement. Peut-être que vous le verrez si vous avez les deux appareils l'un à côté de l'autre. Moi, je trouve, et on va parler de l'écran, bien sûr, un peu après, c'est un très bel écran. La densité de pixels, elle n'a rien à envier à tous les autres flagships qui sont sur le marché, juste, enfin, ne serait-ce qu'à l'œil, à l'œil nu. Et c'est ça qui compte, finalement, c'est l'expérience utilisateur, et moi, je trouve que du 5 pouces 1080p, c'est très bien. On a du super LCD 3 en termes de technologie, et il est protégé par Gorilla Glass 4, donc de tout ce qui est rayures, bris, etc. J'ai pas eu l'occasion, bien sûr, de tester la résistance, ça, ce sera à vous de le vérifier. Android 5.0.2, donc l'Hollipop, et Sense, la surcouche Sense de HTC dans sa version 7.0. Et le but de ce test, pardon, ça va être également de vous montrer à quoi ressemble Sense 7.0, qu'est-ce que ça apporte, et aussi, quelle est l'approche, finalement, de HTC dans l'Hollipop avec sa surcouche Sense. C'est un terminal qui est compatible 3G+, LTE également, bien sûr, nano SIM, Chipset de chez Snapdragon, c'est le 810, le Snapdragon 810 en architecture Big Little, avec d'un côté un quad-core 1,5, c'est un A53, et de l'autre côté un quad-core 2 GHz, c'est un A57. L'idée, c'est, pour les gros processus, on va utiliser la partie la plus puissante, pour les petits processus, on va utiliser la partie la moins puissante, histoire d'optimiser un peu tout ça, on va voir ce que ça vaut dans les faits. On a 32 Go de mémoire sur le papier, dans les faits, on est plutôt à 22 disponibles pour l'utilisateur, autour de 22. Vous avez quand même un OS, un ensemble OS sur couche, etc., un bundle, on va dire, qui pèse 10 Go à peu près. On peut mettre une micro SD, rajouter jusqu'à 128 Go de mémoire, et on a un 3 Go de RAM. Un appareil photo de 20,7 Mpx à l'arrière, avec dual flash LED double température, et une caméra frontale, juste ici, ultra-pixel, donc c'est en fait 4 Mpx, avec une technologie un peu particulière, on parlera de la qualité, bien sûr, de la caméra frontale un peu plus tard. On a une batterie de 2840 mAh, et comme je vous le disais, c'est un terminal qui est compatible Quick Charge 2.0. Actuellement, au moment où je fais la vidéo, on est fin mars, c'est un terminal qui coûte à peu près 750 € nu, et qui pèse d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, 157 grammes, parce que c'est un appareil en aluminium, vous le verrez, je vais en parler dans un instant, et qui est du coup assez lourd, l'appareil, troisième fois, je mets des guillemets, tout est relatif, ce n'est pas extrêmement lourd, mais c'est vrai qu'il pèse un petit peu. Le M9, c'est un appareil qui est disponible en 3 coloris. Alors, il y en a un qui est le plus distribué, et qui sera le plus distribué d'après HTC, c'est celui que j'ai là, qui est doré sur argenté, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et après, vous avez également la version gris foncé, et la version doré sur doré. Alors, pourquoi sur ? Parce qu'en fait, vous voyez, sur cette version-là, là, on est en argenté, et sur les tranches, on est en doré. C'est pour ça que ça s'appelle doré sur argenté. Et cette version-là, c'est la version qui sera la plus facile à se procurer, Après, la gris foncée, c'est une sorte de noir clair, on va dire, avec des jeux sur les matières. Et la version doré sur doré, en gros, c'est celle-ci, sauf que l'arrière est dorée. Voilà. C'est un design qui ne vous sera pas inconnu, on va dire, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, si vous avez déjà pris en main le M8, ou si éventuellement, vous l'avez déjà en votre possession. C'est un design, donc, qui paraît, enfin, qui n'est pas très original, de fait, mais là-dessus, il y a deux approches. Et c'est, j'ai vu beaucoup de messages lors de l'annonce du M9, comme quoi, bah oui, c'était décevant, parce qu'il n'y avait pas assez de changements. Donc, ça, c'est la première, c'est le premier axe. Le premier axe qu'on peut se dire, enfin, le premier approche, c'est, oui, le design ne change pas assez, c'est dommage. Deuxième axe, c'est une autre façon de voir les choses aussi, c'est de se dire, le design du M8 était réussi, finalement, ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le design du M8, un petit peu retravaillé, d'ailleurs, amélioré, vous le verrez, donc, au final, c'est une bonne chose. A vous de voir comment vous voyez les choses, moi, je suis un peu partagé, bien entendu, et puis, on en reparlera un peu après, et dans la conclusion, d'ailleurs, on reviendra sur ces éléments-là. Mais du coup, on va s'approcher du design, et puis, on va regarder un peu tout ce qu'on a. Donc là, on a la caméra frontale ultra-pixel, juste ici, on a le premier haut-parleur, le second étant sur le bas du terminal, on a une LED de notification, et quelques capteurs ici. Ensuite, tout ce qui est touches de manipulation de l'interface, qui sont d'ailleurs personnalisables, ça c'est une des nouveautés de Sense 7.0, sont ici. Ensuite, on a la barre noire, cette fameuse barre noire qu'on avait sur le M8, et qu'on espérait ne pas retrouver sur le M9, et bien, figurez-vous qu'elle est là, et ensuite, on a cette seconde barre ici, avec le haut-parleur. Ici, c'est de l'aluminium, c'est de l'aluminium qui est inséré, dans un second bloc, qui représente la coque arrière, qui est en fait, avec de la résine ici, vous le voyez, voilà, ici, tout est lissé dans un même bloc, mais a priori, c'est quand même trois blocs ici, et un bloc à l'avant, à la limite, ça ne change pas grand-chose, c'est un gros bloc, et vous le voyez, là, vous avez l'arrière et les tranches, tout est bien assemblé, et donc là, voilà, cette partie frontale, en fait, elle rentre dans la partie arrière, ici, et donc, elle est légèrement, on va dire, en retrait, c'est un peu bizarre, comme truc, mais c'est intéressant, c'est plus original, et ce n'était pas comme ça, sur le M8, sur la droite, on a la touche, les touches de gestion du volume, ici, en aluminium, ensuite, le bouton on, off, verrouiller, déverrouiller, qui est sur la droite, et ça, c'est plutôt cool, parce que, figurez-vous que, sur, les précédents terminaux, je vais essayer aussi, de vous sortir, moi, je n'ai pas le M8, mais j'ai le M7, le One M7, et bien, on avait le bouton, qui était sur le dessus, juste, juste exactement ici, et bien, figurez-vous que, ce n'est pas très pratique, à aller chercher là-haut, donc là, voilà, sur la droite, c'est bien mieux, là, on a la possibilité, ou plutôt l'obligation, vu que c'est un smartphone, de mettre une nano SIM, et de l'autre côté, on peut mettre une micro SD, sur le dessus, on a cette barre noire, cette barre noire, en fait, qui dissimule, une diode infrarouge, qui est située, exactement là, on ne la voit pas, mais on peut la détecter, de différentes façons, je ne vais pas le faire là, mais elle est ici, d'un point de vue esthétique, ils ont choisi, de mettre une grande barre, comme ça, c'est quelque chose, qu'on a aussi, dans une moindre mesure, sur le M8, donc c'est assez logique, qu'ils repartent, sur un délire comme ça, en dessous, on a, tout ce qui est jack, et micro USB, je vais essayer, de vous montrer ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est jack et micro USB, c'est regroupé, sur la droite, c'est en bas, ça a des avantages, et des inconvénients, à mon sens, ça a plus d'inconvénients, que d'avantages, parce que ce qui va se passer, je vais essayer, de trouver un jack, quelque part, c'est que, quand vous avez, un jack qui est inséré, de cette façon là, vous prenez l'appareil en main, et vous avez le truc, qui vous gêne dans la main, donc vous écoutez, de la musique, tout en manipulant, votre smartphone, ça va vous gêner, clairement, donc ça, je trouve que c'est dommage, j'inverse le truc, et je suis comme ça, c'est quand même plus sympathique, donc ça, c'est le premier truc, après, je pense qu'il y a des gens, qui trouveront un avantage, personnellement, je trouve que c'est pas, une très très bonne idée, mais, d'autant plus que, sur celui-ci, c'était sur le haut, je crois que c'était, par contre, la même chose, sur le M8, c'est un changement, qui a été fait, à la sortie du M8, voilà, et puis à l'arrière, l'appareil photo, qui est juste là, HTC a mis de côté, l'aspect duo caméra, sur le M8, on avait une caméra ici, et une autre ici, ça permettait certaines choses, et qui étaient, finalement, qui ne représentaient pas un intérêt, à priori, suffisant pour l'utilisateur, ils ont choisi, notamment, de basculer sur des solutions logicielles, pour certaines choses, vous le verrez, lorsqu'on passera dans l'appareil photo, et on a le double flash LED, ici, les barres, là, en plastique, en fait, c'est de la résine, et ce qui est bien, c'est que, enfin, ça permet de faire passer les ombres, tout simplement, et ce que j'aime bien, moi, là-dessus, c'est que tout a été usiné, a priori, en une fois, et finalement, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être difficilement, mais quand je passe le doigt, moi, en tout cas, je peux, bon, je vous le dis, c'est que vous ne sentez pas, vous ne sentez quasiment pas, le fait que là, il y a effectivement, un changement de matériau, donc ça, c'est plutôt sympa, la coque arrière, donc, est en aluminium, c'est aluminium brossé latéralement, vous le voyez assez bien, je pense, là, le logo, aucun relief dessus, complètement plat, voilà, et ensuite, les tranches, d'un point de vue design, à quoi ça ressemble vraiment, c'est, pareil, de l'aluminium, mais brossé en hauteur, donc finalement, on a quoi ? On a de l'aluminium ici, traité de façon mat, assez basique, de l'aluminium sur les tranches, brossé en hauteur, et de l'aluminium à l'arrière, brossé latéralement, le tout fait un design qui est franchement premium, c'est de l'aluminium, c'est vachement sympa, c'est super bien, c'est super bien assemblé, ça craque pas dans la main, c'est très agréable, donc ça, c'est un gros point positif, en faveur, bien sûr, de ce terminal, c'est que, bah écoutez, le design, il est carrément réussi, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien déjà sur le M8, et à mon sens, il est plus réussi ici sur le M9, pour plein de raisons que je vais mentionner, mais qui sont plus relatifs à l'ergonomie, enfin, il y a plein de raisons, il y en a au moins une, mais ça, c'est relatif à l'ergonomie, donc on va passer dessus dans un instant, je regarde juste si j'ai parlé de tous les éléments dont je voulais parler sur ma liste, donc voilà, comme je disais, donc il y a deux axes, c'est soit on trouve que, bah le design n'a pas beaucoup changé par rapport au M8, c'est dommage, ou bien soit de l'autre côté, bah le design du M8 était bien, et bien c'est très bien qu'on ait ça finalement, et d'un point de vue ergonomie, finalement, ça s'est amélioré, moi je trouve, sur le M8, en fait, ce que moi j'aimais bien sur le M, M7, c'est qu'on avait un format compact, en aluminium, avec des tranches un petit peu droites, et ça faisait que finalement, l'appareil, on pouvait bien le tenir, il glisse un peu, bien sûr, l'arrière glisse un peu, c'est de l'aluminium, traité de cette façon là, et d'ailleurs, vous voyez la différence de traitement, là on est en mat, et là on est en brossé, mais on pouvait bien le saisir, sur le M8, ce qu'on a pu reprocher, c'est le fait que ça faisait un peu, une sorte de galet, avec des tranches, pas tout à fait arrondies, mais un petit peu quand même, et puis l'arrière bien sûr arrondie, de la même façon qu'ici, et ça faisait finalement, que quand on tenait l'appareil en main, comme il n'est pas tout petit, on avait un peu l'impression parfois, qu'il pouvait glisser, et bien avec celui-là, c'est différent, puisque finalement, on a quelque chose qui se rapproche, qui ressemble beaucoup au M8, mais qui se rapproche aussi un petit peu du M7, dans le sens où on a des tranches, maintenant, qui sont plus droites, alors ça ne se voit pas très très bien, mais ça c'est une seule partie, mais là la tranche, elle est beaucoup plus droite, beaucoup, en angle quasi droit, enfin c'est loin d'être droit, dans la mesure où c'est en courbe à l'arrière, mais en gros, quand on le tient en main, et bien il tient bien dans la main, on peut bien la gripper, et on le tient correctement, et ça c'est plutôt cool, deuxième chose, c'est que la touche on, off, verrouillée, déverrouillée, maintenant sur la droite, alors on peut trouver qu'elle est un peu basse, et c'est vrai qu'elle est un peu basse, parce qu'il faut aller la chercher comme ça, avec le pouce, mais c'est mieux qu'aller la chercher là-haut, donc on va dire que ça, c'est quand même une bonne chose, les touches ici, auraient pu être placées là, parce que c'est vrai que quand on a la main posée comme ça, je ne sais pas, la chercher à mon terminal de manière assez normale, mon pouce là, il est direct sur les touches, vous voyez, donc ça, ça peut arriver d'appuyer sur les touches, ça ne m'est pas arrivé personnellement, lors de mes utilisations pour le test, mais ça peut vous arriver éventuellement, ça aurait été peut-être intelligent, de les mettre à gauche ici, et après ça dépend, si vous êtes droitier, gaucher, ça change pour vous, quoi qu'il en soit, le positionnement de ce bouton ici, est bien meilleur qu'avant, et ça c'est ce qui est à noter, à côté de ça, vous avez aussi le double tap, et tous ces éléments là, pour accéder à l'écran, enfin accéder au terminal, sans avoir à toucher au bouton, donc ça on va revenir là-dessus, mais c'est vachement intéressant, ce qu'il y a, c'est qu'on retrouve cette barre noire en bas, alors, la barre noire en bas, on ne l'aime pas, et il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, on a l'impression en tant qu'utilisateur, qu'elle sert à rien, alors oui, il doit y avoir pour le constructeur, un besoin d'avoir cet espace là, pour mettre des composants, je ne sais pas, ça à la limite, on va dire que en tant qu'utilisateur, ce n'est pas notre problème, moi ce que je constate, c'est que sur un M7, on avait la barre qui était utilisée, pour afficher des touches, et on avait tout l'écran ensuite, qui était disponible pour l'utilisateur, sur celui-ci, et le M8, pareil, on a des boutons qui sont dans l'interface, alors qu'ils peuvent disparaître, quand vous êtes en full screen, donc bon, ça revient à peu près au même finalement, quand vous regardez une vidéo, bien entendu, mais quand vous manipulez l'interface, les boutons sont ici, et quand on prend le terminal dans la main, et bien en fait, toute cette zone en plus, ça rend encore plus compliqué d'aller en haut de l'écran, parce que ça ajoute une zone, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Google là, je n'ai pas dit OK Google, je ne crois pas avoir dit ça, bref, je, ok, très bien, je ne sais pas ce qu'il me fait, ce n'est pas grave, donc voilà, donc autant sur un, imaginons, ce qui aurait, en fait, ce qui aurait été idéal, et je pars de ça plutôt, c'est, on enlève la barre noire, et on fait descendre l'ensemble vers le bas, à la limite, on réduit en hauteur le terminal, et ce n'est pas plus mal d'ailleurs, donc ça, ça aurait été le mieux, idéalement, enfin encore mieux, ça aurait été de, oui, bon, mais le but, c'est de réduire le maximum l'espace qu'il y a en bas, et là ici, et bien écoutez, avec les deux éléments là, et bien en plus, cet élément là, il n'est pas du tout tactile, il n'y a rien d'intéressant dedans, il faut toucher cette barre là, ça prend beaucoup de place sur le bas, et ça, ça fait monter le terminal dans la main, moi je fais, quand je fais le test, je peux vous montrer ça rapidement, hop, voilà, là j'ai mon Nexus 5, Nexus 5, on a, c'est deux terminaux qui ont la même taille d'écran, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est du 5 pouces, là je l'ai mis l'un à côté de l'autre, vous voyez que, en fait, si j'aligne les écrans, on a beaucoup plus, on a une petite zone sur le M8, M9, qui est en plus en bas, et la zone du bas, c'est ce qui fait aussi que, vous voyez, là moi je peux attraper la touche en bas, ici, il n'y a pas de problème, mais je peux monter jusqu'à à peu près là, avec mon pouce, celui-ci, je peux attraper la touche là, mais je ne peux remonter que jusqu'à là, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais ça joue quand même sur l'ergonomie au final, et ça c'est un peu dommage, c'est des détails, mais comme le terminal est de base très bon, autant chipoter un petit peu, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on aimerait bien voir chez HTC depuis longtemps, c'est la disparition de cette barre noire, au profit d'un gain d'ergonomie finalement. Au niveau de l'écran, donc comme je disais, c'est un 5 pouces Super LCD 3, c'est le même écran que sur le M8, alors je n'ai pas de M8 pour le comparer, je pourrais vous dire notamment si les couleurs ont changé un petit peu, ce genre de choses, mais sur le papier en tout cas, c'est le même. Cet écran, il est globalement bon, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, à part quelques petites choses pour les exigeants, mais vous avez en gros un écran qui dégage, donc déjà en termes de luminosité, là je ne suis pas au maximum pour la vidéo, mais qui est quand même de dégager 170 luxe, approximativement, de luminosité max sur des blancs, donc ce n'est pas mal, ce n'est pas excellent, mais ce n'est pas mal, et ça fait qu'au final, on a une bonne lisibilité, visibilité en extérieur. Les angles de vue sont décents sans plus, vous n'allez pas bien le voir à la caméra, mais quand on prend les angles sur les côtés, on a un petit changement de luminosité, ça à la limite ça va, les couleurs ne changent pas trop, par contre on a un petit effet arc-en-ciel, qui s'affiche sur l'écran, quand on commence à avoir des angles un peu extrêmes, entre guillemets, et ça c'est juste une question d'exigence, et d'être pointilleux, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, on n'a pas ça sur tous les terminaux haut de gamme, donc on peut dire que c'est un petit défaut sur ce terminal, bon il y a en quoi, il n'y a pas de fuite de lumière, on a des couleurs qui sont très fiables, elles sont vives, mais elles sont fiables, elles ne sont pas trop saturées, et ça c'est bien, on a une densité de pixels de 441 ppi, qui permet tout simplement de ne pas voir les pixels, et c'est très agréable globalement, moi j'aime bien, pour moi du full HD sur un 5 pouces, ça suffit largement, c'est vrai que si on comparait avec un terminal en quad HD, on verrait sûrement la différence, mais moi je trouve que pour un flagship aujourd'hui, ce n'est pas honteux d'être à 441 ppi, loin de là, c'est même plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le multi-touch, je l'ai testé, je peux vous montrer ça rapidement, il marche vraiment bien, on peut mettre jusqu'à 10 doigts, c'est ce que j'ai pu tester, parce que je n'ai pas plus de 10 doigts, mais il n'y a pas de soucis, on peut croiser le multi-touch, enfin voilà, j'ai fait mes tests habituels, et le multi-touch est ok, notez que les couleurs sont justes, après les blancs, si on compare à plein d'autres terminaux, c'est ce que j'ai fait, ça tire très légèrement vers le jaune, mais c'est vraiment léger, là c'est pour chipoter réellement, donc globalement, un bel écran sur ce M9, et tant mieux, parce que c'est tout ce qu'on attend sur un flagship, sur un smartphone, où l'écran représente quasiment la totalité du design, au niveau des noirs, dernier truc, c'est que c'est du Super LCD 3, donc c'est des noirs qui sont assez forts, mais qui restent plus grisés, et plus lumineux, que par exemple sur du AMOLED, donc vous prenez un terminal de Samsung, dans Super AMOLED, vous les comparez, et vous verrez que effectivement, les noirs sont plus forts, sont plus profonds, et c'est normal, sur ce terminal de Samsung, maintenant, moi je trouve que sur celui-ci, il s'en sort vraiment bien, et là vous le voyez à la caméra, alors c'est un peu amplifié à la caméra, on a l'impression que les contrastes sont quand même très très marqués, mais dans les faits, c'est vrai que c'est un peu lumineux, mais ça ne gêne pas, et même de toute façon, c'est un très très bel écran globalement, moi ce que j'aime bien aussi, c'est le simple fait que les couleurs, ne soient pas trop saturées, et au final, quand on regarde ces clichés sur cet écran là, on a l'impression qu'ils sont, enfin c'est ce qu'on a à l'œil nu, à peu de choses près, et ça c'est toujours une bonne chose. Passons maintenant au gros du test, d'une certaine façon, après ça dépend de vos besoins aussi, mais on va passer à la partie fonctionnalité. Donc le M9 c'est un appareil qui tourne sous le Leapop, la version 5.0.2, plus exactement de Android, et avec la version 7.0 de Sense, qui est la dernière version de la surcouche de HTC. Il y a un truc à noter, c'est que sur certains terminaux, notamment actuellement le M8 et le M7, où le Leapop est tombé, on a toujours Sense 6.0, donc pour l'instant, Sense 7.0 est exclusif au M9, mais ça ne devrait pas durer éternellement. Je n'ai pas d'infos concrètes à ce propos, j'ai entendu courant de l'été pour le M8, ça me paraît très loin, donc il va falloir suivre ça, mais dans un premier temps, si vous voulez bénéficier de l'interface que vous allez voir dans ce test, eh bien c'est sur le M9. Première chose, donc on a toujours les gestes, enfin les gestes, oui, le double tap pour déverrouiller, alors pour déverrouiller l'écran, mais pas accéder à l'écran d'accueil. On fait ça pour faire exactement ça, donc déverrouiller, accéder à ce qu'il y a derrière, ensuite on peut juste faire ça, faire ça pour accéder au widget, vous voyez j'avais activé, j'avais affiché le menu, si je fais ça, j'accède au menu, si je fais à droite, j'accède au widget, si je fais ça, j'accède à BlinkFeed, et si je fais ça, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner, mais c'est les appels vocaux. Donc normalement on est censé faire ça, et on peut dire, appelle Mireille l'abeille, et il appelle Mireille l'abeille par exemple. Les gestes fonctionnent globalement bien, je n'ai pas eu de problème à ce propos, vous voyez vous pouvez aussi, quand vous êtes sur l'écran de déverrouillage, verrouiller de cette façon là, par contre ça ne marche pas ici, sur la home par exemple, si vous double tapez ici, ça ne va pas fonctionner. Ça marche aussi quand vous tenez l'appareil en main, ça c'est un truc qu'on pouvait regretter, je crois que sur le M8 il y avait quelques soucis par rapport à ça, c'est pas constant, c'est-à-dire que ça marche la plupart du temps, là par exemple il l'a loupé, c'est assez rare finalement qu'il le loupe, mais ça peut arriver, donc bon, moi personnellement ça ne m'a pas frustré, c'est pas au point de me frustrer, mais effectivement il pourrait y avoir un petit effort à faire là-dessus, mais dans la plupart des cas, vous allez pouvoir déverrouiller correctement votre terminal, et accéder directement du coup à l'accueil. Alors dans cette vidéo, on va aussi passer souvent sur, bah qu'est-ce qui est nouveau dans Sense.7.0, en fait en termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand chose, il y a quelques trucs, mais c'est aussi au niveau de l'interface qu'il y a eu quelques ajustements, alors en gros c'est du Lollipop à la sauce Sense, et la sauce Sense, et bien finalement ce qui est drôle, c'est que même sous Sense 6.0, ça ressemblait pas mal à l'Ollipop, dans le sens où on a du flat design, on avait déjà du flat design, et du coup finalement Sense avec l'Ollipop, ça passe assez bien, et ça c'est plutôt intéressant. Donc vous avez le tiroir des notifications ici, avec possibilité d'accéder aussi aux raccourcis en accès rapide, c'est possible de faire comme ça également, ça c'est une liste que vous pouvez éditer de cette façon là, d'ailleurs dans cette liste là, vous avez Wifi, Bluetooth, données mobiles, la rotation, la luminosité, qu'on peut mettre aussi en automatique, si c'est ce qui vous branche, deux modes d'économie d'énergie, donc le premier va, le premier modéré on va dire, c'est si vous n'avez pas besoin d'avoir totalement, toutes les performances de votre smartphone, si vous n'avez pas besoin d'utiliser toute la data en mobilité, et bien vous pouvez activer ça, ça va vous permettre d'économiser pas mal d'énergie, et puis après si vous voulez vraiment pousser les choses à fond, vous avez le mode d'économie extrême, et le mode d'économie extrême, et bien c'est extrême dans le sens où l'écran passe en noir et blanc, avec une légère, enfin pas tout à fait noir et blanc, mais il utilise moins de couleurs on va dire, vous avez beaucoup moins de fonctionnalités, vous avez, je crois, vous avez plus de data mobile, vous avez juste les fonctionnalités de base, et donc ça c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment quand il vous reste 10% et que vous êtes au fin fond de la forêt, et que vous voulez rentrer chez vous, et être joint, ça peut être utile éventuellement. Voilà, on avait une petite transition là, juste le passage, mais sinon c'est très très fluide. Les notifications qu'on peut aussi ouvrir à deux doigts, normalement voilà, comme ça, bon ça c'est un classique, c'est devenu un classique, et puis on a les paramètres, qu'on peut aller chercher ici, on regardera ça un tout petit peu plus tard. Le multitâche qui s'affiche de cette façon là, on peut hop, enlever les processus ici, on a bien sûr Google Now, qui s'affiche de cette façon là, et vous pouvez aussi l'appeler depuis l'écran d'accueil, de façon vocale, donc ça on a vu, et puis on peut également rester appuyé, ici, pour ajouter éventuellement des widgets, gérer les panneaux, enfin ça c'est, on va dire que c'est devenu, enfin ça c'est un classique, et ça s'est toujours présenté de cette façon là, enfin depuis récemment on va dire, de Sense 6.0 par exemple, ça se présente de cette façon là, et on a quelques widgets qu'on peut aller chercher, une des nouveautés, c'est ce widget là, qui s'appelle Sense Home, et qui permet en fait, d'afficher les applications que vous utilisez, en fonction, automatiquement, en fonction de si vous êtes au boulot, donc travail, domicile, ou si vous êtes en sortie, donc entre les deux on va dire, et donc là, il part du principe qu'au domicile, bon moi j'ai tendance à, vu que là j'étais en train de tester l'appareil, donc je regardais les thèmes, et je regardais la batterie, j'ai testé l'agenda, des choses comme ça, donc là c'est pas très pertinent, mais au quotidien, ça peut être vraiment intéressant, on va voir ce qu'il propose de base, pour travail, voilà, là il sait pas, parce qu'il sait pas où est mon lieu de travail, parce que je travaille de chez moi en plus, mais là vous voyez par défaut, il va mettre quoi, email, acheter ses scribe, drive, ce genre de choses, donc ça c'est intéressant, ça marche pas mal du tout je trouve, c'est juste, c'est pas une grosse nouveauté, c'est qu'un widget on va dire, mais ça fait quand même plaisir, puis là il y a des suggestions d'applications, ça ça me fait un peu moins plaisir, je pense que c'est des trucs sponsorisés, voilà, ils nous proposent des trucs, et là les téléchargements, c'est les applications que j'ai téléchargées récemment, bien sûr on retrouve toujours BlinkFeed, donc BlinkFeed, qui est un système qui permet à la fois, d'afficher des informations sur des sujets qui vous intéressent, donc par exemple, moi j'ai cherché 1000 sujets jeux vidéo, voilà, donc là j'ai des news de différents sites liés à cette thématique, et on a également la possibilité d'afficher, si on va à la une, ça fait une sorte de condensé de tout ça, moi par exemple j'ai mes réseaux sociaux ici, et là ça va charger directement dans Twitter, donc c'est intéressant, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, si vous voulez suivre les news de certains sujets, après c'est loin d'être vital, mais ça c'est pas forcément grave, parce que sauf erreur de ma part, normalement on peut le désactiver, je sais plus exactement comment on fait, je crois, attendez, qu'il suffit simplement, de faire ça, et de faire supprimer, je veux pas le faire, mais on peut supprimer BlinkFeed, je vais vous montrer, je vais rajouter un sujet, donc par exemple si je fais une recherche, je vais taper HTC, je sais pas trop ce qui va se passer, il y avait déjà le sujet HTC qui est proposé, et donc là, hop on peut rentrer là-dedans, et pour HTC, il va proposer, ça c'est des tweets, ça c'est un article chez PhoneAndroid, ça c'est un article Uber Gizmo, FraAndroid, alors pour information, en fait les sources, pour les sites de base, c'est décidé par une boîte, qui s'appelle Mobile Republic, donc bon par exemple, si vous cherchez TestMobile dedans, on n'y est pas, on n'est pas référencé dedans, mais c'est possible quand même, de rajouter TestMobile, par exemple de cette façon là, mais ça va être surtout les vidéos, voilà, parce que quand vous pouvez faire une recherche, aussi par média, c'est un petit peu bizarre, mais imaginons, voilà, vous tapez TestMobile, ou autre chose, ou un autre site, vous allez avoir ça qui va s'afficher, et si vous faites rechercher plus, et bien ça c'est Twitter, et après il y a YouTube, il y a la chaîne YouTube de TestMobile, donc vous pouvez l'ajouter de cette façon là, si vous avez envie de recevoir toutes les vidéos, par exemple, de TestMobile, ou de n'importe qui d'autre, donc voilà, ça c'est pas mal, après, si vous n'aimez pas BlinkFeed, vous pouvez toujours le supprimer, je vous ai montré comment faire, les widgets, on peut les redimensionner pour la plupart, je ne sais plus si celui-là on peut, celui-ci on peut normalement, Sense Home, on peut le réduire en taille, je pense qu'on peut surtout augmenter sa taille, si on nettoie un petit peu, enfin bon voilà, ça c'est pour l'accueil, on connaît Sense, et sa volonté d'offrir à l'internaute, la possibilité de personnaliser l'expérience, pour information, HTC Sense à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est une surcouche, que vous pouviez rajouter sous vos terminaux, sous Windows Mobile, attention je ne parle pas de Windows Phone, je parle de Windows Mobile, ça s'appelait Sense, et ça rajoutait, enfin c'est quelque chose qu'on pouvait rajouter, mais qui était proposé sur les appareils de HTC, et qui permettait de personnaliser l'expérience totalement, c'est quelque chose qu'ils ont gardé sous Android, et qu'ils ont personnalisé de plus en plus, mais de base, Sense c'est quelque chose pour personnaliser votre terminal, et donc maintenant vous avez l'arrivée des thèmes, alors les thèmes, vous avez un catalogue de thèmes, que vous pouvez télécharger, dans chaque thème en fait, vous avez différents éléments, vous avez, attendez, ça va être ici, mais on va pouvoir le voir ici, vous avez des fonds d'écran, des icônes, des sons et des polices, et ce que vous pouvez faire, c'est télécharger des thèmes, et puis ensuite créez vous-même votre propre thème, et choisir, et bien moi je veux telles icônes, je veux telle police, je veux tel son, etc, etc. Donc par exemple, je ne sais pas, je peux essayer de télécharger ce thème, donc là il y a des petites explications, des notes, etc. Je vais le télécharger, en tâche de fond, pendant ce temps là, je vais aller voir, mes thèmes à moi, qui sont ici, ceux que j'ai téléchargés récemment, par exemple Inner Space, voilà, j'ai un aperçu du thème, ils sont assez lourds, 17 MO, quand vous en téléchargez plein, ça commence à faire pas mal, voilà, là je peux le, ah non lui, je ne l'avais pas téléchargé, excusez-moi, je croyais que je l'avais téléchargé, voilà, par exemple, ça c'est un thème que j'ai créé, je peux l'appliquer, je vais vous montrer comment on crée un thème également, vous pouvez avoir des thèmes favoris, voilà, là le téléchargement, c'est terminé, allez Coco, dégage, voilà, il est où, c'est blend, voilà, je peux essayer de l'appliquer, alors là c'est surtout un fond d'écran, ça c'était un fond d'écran, excusez-moi, on va retourner dans recommandé, oui, parce que c'était dans fond d'écran, donc si je vais plutôt là, excusez-moi, voilà, là je peux voir différents éléments, et je peux éventuellement le télécharger, on ne va pas le télécharger, parce que ça va prendre du temps, mais je vais plutôt en créer un, ça va être mieux, alors, pour créer un thème, on part d'un fond d'écran, ça paraît étrange, mais en même temps, c'est vrai que le fond d'écran, c'est ce qui représente un peu l'esprit du terminal, et je t'essaie à choisir de partir de ça, pour nous permettre de créer un thème. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, je vais voir si j'ai d'autres clichés, on va reprendre, par exemple cette photo-là, on va reprendre cette photo, je ne sais pas, ça va être un peu noir et blanc, on va voir si ça marche, allez, ce n'est pas grave, on va le tester comme ça, je la mets comme ça, voilà, et on fait suivant, à partir de là, je vais avoir le fond d'écran qui va être déterminé, et là, il a repéré que dans mon cliché, effectivement, la couleur principale, c'était noir et blanc, enfin c'est noir et blanc, donc il va mettre maintenant du noir un peu partout, il met aussi du vert apparemment, il a détecté du vert dans mon cliché sûrement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a décidé que tout ça, ce sera en vert du coup, il doit y avoir une légère teinte verte, donc voilà, j'ai plein de possibilités, et puis, si je choisis celui-là, je peux faire modifier, et dire, ok, moi j'aime bien tout ce que tu me proposes, mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas, et notamment, par exemple, texture et couleur, moi je n'aimais pas qu'il me propose ce vert un peu, un peu chelou, du coup, j'ai décidé, allez, on va prendre une autre texture en fond, on peut même créer sa propre texture, à partir d'une autre photo, et donc là, pourquoi pas, je vais faire autre chose, je vais prendre, ça ne va pas être très beau, mais ce n'est pas grave, c'est pour le test, et on peut même modifier la texture, attendez, je crois qu'on peut, est-ce qu'on peut lui rajouter un effet, non, je croyais qu'on pouvait faire ça, excusez-moi, non, on ne peut pas, par contre, voilà, ça va ressembler à ça, bon, ce n'est pas terrible, ce n'est pas grave, on va rester là-dessus, oh, attendez, il y a juste un autre truc que je voulais aller voir, voilà, il y a couleur, on peut choisir deux choses, c'est soit on met une texture, soit on met une couleur, et vous avez des palettes de couleurs également, et ça, les palettes de couleurs, ça nous rappelle d'où viennent finalement ces thèmes-là, à savoir qu'à la base, je vais essayer de vous montrer ça peut-être sur mon HTC One M7 que j'ai dans la main, juste ici, dans personnaliser thème, on avait ça, on pouvait choisir des thèmes de couleurs, en fonction d'un fond d'écran, et ensuite d'une palette de couleurs, et bien là, on retrouve un petit peu cette palette, et d'ailleurs, allez, je vais appliquer, je vais appliquer cette palette-là, ça va peut-être être plus sympa que ce que j'avais décidé au début, ok, on va faire aperçu, voilà, donc j'ai ça, j'ai pas ma palette de couleurs qui fonctionne, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper, je ne suis pas encore un expert, j'essaye de, j'essaye de maîtriser le truc, mais ce n'est pas forcément, ouais, il faut peut-être faire ça, je pense, peut-être, allez, on va dire que c'est ça, voilà, si je suis aperçu maintenant, j'ai, ouais, ok, je pense que c'est comme ça, et puis là, on va dire qu'on trouve que les icônes sont très bien, je vais le sauvegarder, et je vais demander à l'appliquer directement, donc là, il va m'appliquer mon thème, ça prend une petite seconde, c'est assez rapide, et donc là, maintenant, j'ai mon thème, donc avec, je ne sais plus le nom de cette actrice, en fond, et c'est vrai que la teinte est légèrement verte, vous ne la voyez pas, mais c'est ça qui fait que finalement, il m'a proposé du vert, on a ces nouvelles icônes, une typo qui est différente également, là, c'est la même qu'avant, mais vous pouvez la changer, le menu qui ressemble à ça désormais, avec cette couleur-là, et puis quand on rentre dans l'appareil photo, enfin, dans tout ce qui est téléphonie, avec la palette, là, je vais avoir du vert, et puis potentiellement, si je rentre dans l'agenda, ça va être quoi du vert, parce que c'est aussi travail, mais si je rentre dans, dans la galerie, ça va être une autre couleur, donc vous voyez, j'ai ma palette de couleurs qui est fonctionnelle, et ça, c'est plutôt chouette, donc je vais repasser sur un thème par défaut, pour continuer le test, parce que c'est plus simple, ça vous permet de voir vraiment, comment HTC la pensée, à penser le terminal pour vous, à la base, mais vous pouvez totalement personnaliser l'expérience, et ça, moi, j'aime bien, personnellement, je trouve ça très pratique, très bien pensé, ok, ensuite, on rentre dans tout ce qui est téléphonie, j'ai pas eu de problème de réception, je l'ai testé en réception, j'ai testé aussi la réception wifi, je suis un peu mieux que sur mon Nexus 5, donc voilà, moi, je pense que vous n'aurez pas de soucis de réception avec ce terminal, donc voilà, et puis après, pour tout ce qui est téléphonie, vous rentrez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, ça, ça ressemble beaucoup à Sense, quand même 6.0, avec notamment la possibilité d'avoir des contacts liés à leurs homologues sur les réseaux sociaux, vous avez un fil dans lequel vous avez les messages, les emails, les historiques d'appels qui vont s'afficher, également les mises à jour sur les réseaux sociaux, là, il n'y a rien parce que je n'ai pas des, c'est des comptes fictifs, des contacts fictifs, donc ce n'est pas très intéressant, mais le principe est vraiment bien, vous pouvez déterminer une sonnerie, moi, je trouve que vraiment, et je le répète à chaque fois, parce que c'est toujours et encore le cas, c'est que le Sense, enfin Sense ou Android, c'est dans les contacts, à mon avis, l'interface la plus complète, avec le plus d'intégration dans tous les sens, et c'est très bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un téléphone, à la base, c'est pour interagir avec d'autres gens, que ce soit en téléphonant à des gens, ou par texto, ou par autre chose maintenant, bien sûr, avec les smartphones, mais, et du coup, ce système-là de contacts, c'est une sorte de hub, qui va regrouper toutes vos interactions avec telle ou telle personne, et je trouve ça vraiment très très bien pensé. Autre chose également, il est possible de bloquer un appelant, donc le rajouter à une blacklist, et ça d'ailleurs, et vous avez aussi la possibilité de mettre dans votre liste de contacts privés, et ce qui est sympa, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu partout, finalement, sur le terminal, donc par exemple là, on peut bloquer des contacts dans les SMS, on peut les trier, on peut accéder à, on peut déplacer un message vers, enfin une discussion entière vers une boîte sécurisée, donc c'est des trucs comme ça, c'est des petits détails qui font que, dans l'interface, vous avez quand même quelques éléments intéressants liés aux contacts et aux interactions avec d'autres personnes, mais ça, moi je trouve ça bien. Je vais passer plutôt dans celui-là parce qu'il y a un MMS, donc c'est plus intéressant à regarder, alors, donc ça c'est une discussion avec quelqu'un, vous avez un affichage par bulle, quelque chose que je ne vous ai pas montré parce que là j'ai un thème assez, c'est parce que la palette que j'ai choisie elle est plus sobre, mais normalement, le fond d'écran que vous avez choisi, par défaut, il va vous le mettre en fond des messages, ça c'est un peu bizarre, c'est pas de très bon goût je trouve, mais si vous avez envie, vous pouvez le faire, et donc là je pourrais avoir le fond d'écran choisi en fond de cet élément-là, et puis ensuite, voilà, vous pouvez rentrer du texte. Alors, la saisie texte en soi, elle n'a pas beaucoup changé, c'est juste que visuellement, c'est différent, vous avez vu, peut-être si vous vous rappelez, le clavier sous Sense 6.0, il n'est pas exactement comme ça, il fonctionne de la même façon, mais il n'est pas visuellement de la même façon. On peut changer ici les langues, avoir des prédictions bilingues, activer le clavier trace, c'est l'équivalent, enfin en gros, c'est ce qu'on appelle swipe, c'est plutôt bien. Je pense que c'est à peu près tout, on peut étalonner l'écran, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à appuyer sur les touches au bon, enfin quand vous tapez, que ça déconne un petit peu, donc ça, vous pouvez régler. Et puis après, au niveau du clavier, moi, ce que j'aime bien, première chose, c'est que c'est un 5 pouces, avec swipe, vous pouvez taper à une main sans trop de problème, voilà, je dis ça, et puis, salut, les amis, donc on peut taper à une main sans trop de soucis, bien sûr, à deux, ouais, j'arrive pas très bien, waouh, attendez, qu'est-ce qu'il se passe là, salut les amis, voilà, ça marche bien, alors parfois, je trouve que, voilà, pour ici, je veux, je veux vous montrer des trucs, moi je trouve que c'est un bon clavier, mais c'est vrai que parfois, là, j'écris kumi, clairement, je suis en train d'écrire ami, et il veut pas l'anticiper, et je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être pas activé quelque chose, je veux juste regarder un truc, pas dire de bêtises, mais il me semble que non, parce que prédiction, ils sont là, là, on a l'insertion rapide du point, ça peut être intéressant, et, le dictionnaire personnel, c'est pour ajouter des mots, donc voilà, c'est des petits trucs, je sais qu'il y a d'autres claviers, comme SwiftKey, ou même certains claviers de constructeurs, ils arrivent à corriger ce genre de choses, donc, moi je trouve que c'est un clavier qui est assez efficace dans les grandes lignes, après, sur certains éléments, il est peut-être moins bon, et donc à vous de voir, s'il vous frustre, vous pourrez changer, mais je trouve que quand même, il marche bien, après, en plus, vous avez des smileys, donc ça, c'est vachement bien, et tous ces trucs-là, je ne sais pas trop, après, comment ça s'affiche sur les différents terminaux, je pense que ça s'affiche différemment, en fonction des systèmes, mais vous retrouverez normalement, le même esprit, là, vous avez même ces trucs-là, ah ouais, c'est bien ça, je veux juste le découvrir, donc c'est des sortes de smileys, mais vous savez, horizontaux, bref, peu importe, donc voilà, vous avez pas mal d'éléments quand même dans le clavier, qui permettent de personnaliser votre discussion, le clavier n'est pas excellent, excellent, mais il fait quand même le boulot, à vous de voir si vous avez envie d'en changer, vous pouvez le faire très facilement, via des éléments, vous pouvez télécharger, des claviers, vous pouvez télécharger sur le Play Store, dans le menu, vous pouvez personnaliser vos icônes, ou bien trier de façon alphabétique, c'est ce genre de choses, vous pouvez réorganiser les applis, comme je vous disais, et masquer certaines applis, vous pouvez changer la taille de la grille, par défaut, c'est 4, 5, ça c'est bien, je sais qu'avant, ils mettaient ça, en fait, par défaut, dans le truc, et ça c'était sur le M7, quand il est sorti, et maintenant c'est comme ça. Au niveau des mails, on a cette interface-là, avec défilement latéral, pour passer d'un dossier à un autre, favori, non lu, etc. Vous pouvez configurer différentes boîtes, là c'est une boîte Gmail, mais vous pouvez bien sûr configurer d'autres services. Vous rentrez dans une discussion, enfin dans un, on va dire dans un mail, voilà c'est oui sur mail, voilà, vous pouvez transférer, répondre à tous, répondre, là on peut taper son texte, on peut également mettre une pièce jointe, enfin voilà, ça fait le boulot, le boulot d'un client email, et puis à côté de ça, si vous avez envie d'utiliser le client, le client Gmail par défaut, c'est tout à fait possible, et c'est celui-ci. Il marche très bien, il est super efficace je trouve, c'est vraiment à vous de choisir, si vous utilisez Gmail, par contre si vous n'utilisez pas Gmail, il sera peut-être plus pertinent d'utiliser celui-ci, moyennant quoi, même dans Gmail, il est désormais possible de configurer d'autres comptes, donc bon, grosso modo vous avez deux clients, à vous de choisir, lequel vous voulez utiliser, en fonction de vos préférences. Ensuite vous avez, là, le calendrier, avec cette interface là, que je trouve très élégante, donc là on passe d'un mois à l'autre, de cette façon là, on a les événements qui s'affichent en bas, on peut appuyer dessus, et voir de quoi ça parle, on peut également passer en mode semaine, excusez-moi, qui permet rapidement d'avoir un aperçu, de ce qui se passe dans votre semaine, et vous avez la journée également, on peut zoomer, dézoomer dans les dates, pour voir un peu mieux les événements, si vous en avez beaucoup, et en mode paysage, ça ressemble à ça, voilà, donc ça décale forcément, l'élément qui était en bas, ça va le décaler sur la droite, ce qui à mon sens est plutôt logique, voilà, c'est un bon petit calendrier, et qui marche de pair, avec une application, qui est téléchargée à part, qui s'appelle Tache, et cette application de Tache, elle est plutôt sympa, en fait, c'est bizarre, parce que c'est une nouveauté, mais en soi, je trouve qu'elle apporte pas grand chose, mais elle fonctionne bien, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer des tâches, très rapidement, et à chaque tâche, vous pouvez les mettre dans des dossiers, et les synchroniser avec différents comptes, notamment Gmail, et donc là, j'ai dit acheter du pain, c'était pour le 27, là on met combien ? Je crois que c'est passé, c'est pour ça qu'il allait en rouge, et il me dit, voilà, je peux mettre tâche ponctuelle, priorité normale, et en fait, pour le 27, normalement, si je ne me trompe pas, il m'avait rajouté ça, alors elle est où ta tâche ? Normalement, il me l'avait rajouté tout en haut, c'est très bizarre, et d'ailleurs, vous avez vu, vous avez la météo là-haut, c'est plutôt chouette, et normalement, les tâches, moi je pense que c'est juste que la tâche a été terminée, donc vous savez quoi, on va en créer une nouvelle, on va écrire test, parce que c'est vachement bien, et on va déterminer la date, et on va mettre ça pour demain, donc là le 28, au moment où j'enregistre la vidéo, et vous voyez là, vous aviez aujourd'hui, demain, comme ça vous pouvez voir rapidement les tâches que vous avez, et hop, et ensuite, normalement, voilà, elle s'affiche là dans test, comme je n'ai pas mis d'heure précise, ça s'affiche pour la journée, mais sinon ça se mettrait dans le calendrier à l'heure que je veux, donc bref, les deux fonctionnent super bien entre eux, et donc vous arriverez à bien vous organiser normalement, en utilisant les deux conjointement, je vais passer dans les paramètres, parce qu'il y a des trucs que j'ai un peu oublié de vous montrer, donc tout ça, bon c'est du classique, HTC Connect, qui permet, c'est une application qui est proposée par défaut, et qui permet en balayant trois doigts sur un contenu multimédia, de l'envoyer en DLNA vers un écran connecté, donc une télévision ou autre chose, voilà, donc ça c'est ça, HTC Connect, vous avez personnalisé ici avec les thèmes, mais pas uniquement, il y a aussi changer les boutons de navigation, donc si vous avez envie, vous pouvez en mettre quatre au lieu de trois, vous pouvez changer l'ordre, alors je vais changer l'ordre temporairement, c'est juste pour vous montrer, là j'ai même un bouton maintenant pour éteindre l'écran, ça sert à mon avis à rien, mais c'est à vous de voir, vous avez la possibilité de faire ce genre de choses, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rotation automatique, on peut régler ça rapidement, les paramètres rapides, masquer la barre de navigation, je n'ai pas essayé ça encore, voilà, et après normalement on peut aller la rechercher comme ça, ok, ça c'est un full screen complet, voilà, pourquoi pas remarquer, ça c'est bien, c'est pas mal, donc ça vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, puis normalement c'est, je crois que c'est ça l'ordre, non je crois que c'est l'inverse, c'est pas grave, je crois que c'est ça, et ça, et vous pouvez changer l'ordre, comme vous le souhaitez, ça c'est vraiment bien, et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir les touches de navigation, qui sont intégrées de manière tactile dans l'interface, ça permet aussi de faire ce genre de choses, et sur les terminaux on ne peut pas le faire, je trouve ça dommage, parce que du coup ça prend quand même cette zone de l'écran, pour quelque chose qui pourrait être dynamique, et gérer de manière intelligente, donc voilà, couleur du clavier par défaut, ça bon, ok, couleur du numérateur par défaut, ça je ne sais pas vraiment ce qui se passe par là, sécurité, donc on peut gérer tout ce qui est sécurité, on a également un mode enfant, c'est pour avoir un accès limité au smartphone, avec juste permettre certaines choses, et vous verrez aussi, vous avez une application liée au contenu, pour les enfants, je vous la montrerai très rapidement, c'est la même que d'habitude, donc elle n'est pas forcément très intéressante, mais il y a des contenus pour les enfants, et pour les parents ça peut être sympa, ça peut sécuriser, enfin oui ça vous rassure un peu, dans le sens où, vous mettez le mode enfant, vous leur donnez le terminal, et vous savez qu'ils ne vont pas se retrouver, sur des sites étranges, ou des applications que vous n'avez pas envie, qu'ils lancent, ou à fouiller dans votre galerie de photos, ce genre de choses, on peut aussi, et ça c'est intéressant, obtenir le contenu d'un autre terminal, si vous basculez d'un iPhone, d'un autre terminal sur Android, ou éventuellement d'un terminal Blackberry, ou Windows Phone, vous pouvez, assez facilement, alors ça va dépendre du terminal que vous avez, importer certains contenus, donc par exemple, si je passe d'un HTC à un autre, c'est à priori le plus simple, mais on peut amener, on peut transferir les contacts, les messages, les photos, les vidéos, la musique, enfin tout de suite, dans les bambelles de choses, pour avoir vraiment l'impression d'avoir, changé de terminal le plus facilement possible, et ça c'est quand même cool, vous pouvez également le faire ici, à partir d'un autre terminal Android, ça se passe bien, avec iPhone, c'est un peu plus compliqué, ça se passe vers un système, qui, en fait ça se passe par iCloud, il faut mettre ses, ses logins iCloud, j'ai pas testé ça, je sais pas comment ça marche, et après ici, vous pouvez le faire en Bluetooth, de manière un petit peu plus compliquée, mais ça fonctionne très bien, et c'est bien d'avoir intégré ça, ça permet tout simplement, de basculer sur ce terminal, plus facilement, vous avez un mode gants, que j'ai pas activé, mais qui permet donc, de l'utiliser avec des gants, notamment l'hiver, ça peut être pratique, les gestes motion launch, donc c'est ceux dont je parlais au début, donc vous en avez 6, mais c'est pas vraiment 6, d'ailleurs il y en a un que j'ai oublié, donc je vais vous en parler, vous avez le double appui, vous avez les traits, les différents tracés, et vous avez ça, qui est plutôt cool, vous avez l'écran éteint, vous sortez votre terminal de votre poche par exemple, vous le mettez sur le côté, vous appuyez sur un bouton de volume, et ça va lancer très rapidement l'appareil photo, donc pour prendre rapidement un cliché, pour essayer de rien louper, et ça c'est plutôt cool, donc ça ça fait partie des gestes, à activer dans les paramètres, pour que ça fonctionne, vous êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous voulez en bénéficier, il faut aller l'activer dans les paramètres, et vous avez BoomSound ici, à activer avec le Dolby Audio, alors en fait ça permet juste de choisir musique, ou vidéo, en fonction de ce que vous êtes en train de regarder, je pense que ça doit s'adapter automatiquement également, mais voilà, vous avez cette option là, je vais laisser sur vidéo, peu importe à la limite, la mémoire, donc comme vous voyez, je vous disais, le système c'est 10 gigas, c'est en train de calculer, mais ça va s'afficher dans un instant, donc là j'ai pas mis beaucoup de fichiers sur le terminal, et j'ai que 10 gigas de disponibles, vous voyez j'ai 154 MO, de musique, photo et vidéo, j'ai 7,5 gigas, c'est très étrange, parce que j'ai quasiment, j'ai filmé un peu en 4K, et c'est vrai que la 4K ça prend beaucoup de place, donc voilà, moi je trouve que 32 gigas sur le papier c'est bien, mais dans la mesure où quand vous avez filmé en 4K, vous allez bouffer beaucoup de place, ça aurait été, je sais pas, ça aurait été intéressant qu'il y ait un système qui soit un peu moins lourd, parce que voilà, il est à 9,78, vous le voyez ici, en face du système et autres, enfin bon voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, après vous avez tout ce qui est alimentation, donc avec les deux modes d'économie d'énergie qui sont affichés là, l'utilisation de la batterie, voilà, etc, et je pense qu'on a fait le tour, option pour les développeurs, c'est moi qui l'ai activé, alors, on va continuer comme ça dans la liste du coup, l'album, tout ce qui est galerie, donc vous pouvez trier par date, donc avec les jours qui s'affichent de cette façon là, différents modes ici, notamment ce mode là, où en fait, vous rentrez par exemple dans un dossier, et vous avez votre highlight, je pense que vous connaissez ce truc, qui est proposé par HTC depuis longtemps maintenant, depuis le M7 il me semble, il va créer des événements, en fonction de la géolocalisation, et du moment où vous avez fait les clichés et la vidéo, il va vous les proposer ensuite après, sous forme de slideshow, vous pouvez le modifier, comme ça, chute, mettre une musique de fond, etc, et ensuite le transférer vers une plateforme qui s'appelle Zoé, et HTC Zoé avant, c'était une fonctionnalité avancée de l'appareil photo, qui permettait de prendre des séquences, finalement HTC Zoé maintenant, c'est une plateforme où vous partagez des sortes de, d'animations, d'événements, qui ont été capturés avec votre terminal, tout ça, c'est assez gadget, ça montre que HTC essaye de faire des choses, et quand ça marche pas, ils essayent de recycler les noms, et les principes, et bref, sincèrement, je vais vous montrer tout ça, mais c'est pas très intéressant, je trouve, ce qui est important de noter, c'est juste que, vous avez, je trouve, une belle galerie, qui propose de belles fonctionnalités, on peut accéder rapidement à ces, voilà, à ces fichiers, et c'est globalement bien fait, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, après, quand vous ouvrez un cliché, vous avez des options qui s'affichent en bas, avec Zoé, comme je vous disais, donc je vais l'activer, mais je pense qu'il va me demander, voilà, de sélectionner différents clips, etc., parce que le truc de Zoé, c'est vraiment de faire des espèces, des espèces de slideshows, d'animations, un mix entre des images, et des bouts de vidéos, avec une petite musique, et un thème, et partager ça sur un réseau social, qui s'appelle Zoé, et vous pouvez aussi créer un thème, à partir d'une image, vous pouvez rajouter un effet, d'ailleurs, avant, si vous avez envie, donc comme c'est ce qu'on a vu avant, vous vous rappelez, et d'ailleurs, on est passé complètement là-dedans, et ensuite, vous avez l'éditeur, alors pour l'éditeur, je vais plutôt vous montrer d'autres photos, parce que ce n'est pas très intéressant, je ne vais pas prendre ma tronche, parce que ce n'est pas terrible non plus, on va prendre ça, voilà, et on va regarder l'éditeur, alors l'éditeur, c'est, comme souvent, les constructeurs proposent des fonctionnalités, qui permettent d'éditer un cliché, et puis ça va plus ou moins loin, en fonction des constructeurs, donc cette fois, on a les essentiels, avec des filtres, donc, bon, je ne sais pas, Instagram un petit peu, voilà, c'est devenu un classique, ce genre de choses, c'est pour ça que c'est dans l'essentiel d'ailleurs, vous avez des outils, où vous pouvez faire pivoter, renier, retourner, redresser, vous avez également la correction des yeux rouges, si vous avez des problèmes de yeux rouges, quand vous appliquez un effet, vous faites suivant comme ça, et ensuite, après, vous pouvez visualiser ici, avec et sans l'effet, c'est assez bizarrement fait, cette petite barre là, moi, au début, je ne comprenais pas à quoi elle servait, mais c'est ça, et là, on peut la partager directement, voilà, on peut la partager, et on peut également supprimer l'effet, enfin, revenir en arrière, donc voilà, et ensuite, on va retourner dans éditeur, on a ambiance, où on peut mettre des cadres, sur les clichés, qui ne sont pas moches d'ailleurs, moi, je trouve qu'ils sont pas mal, donc voilà, par exemple ça, si vous avez envie de mettre ce genre de choses, sur vos clichés, vous pouvez également dessiner sur votre cliché, ce qui est, voilà, c'était en train de s'ouvrir, ce qui est, pourquoi pas en marquer, pourquoi pas, ça peut être utile, alors là, il se met en mode paysage, et il ne me remet pas en mode portrait avant, ça c'est le truc qui m'énerve, mais voilà, ensuite, on continue dans les options, on a retouche, qui permet, là pour le coup, c'est plus pour les portraits, donc par exemple, gérer l'éclairage, réduire les contours du visage, améliorer les yeux, bon, il y a plein de trucs, et puis ensuite, on a effet, et dans effet, c'est là qu'il y a quelques nouveautés, et c'est lié à des trucs un peu abstraits, alors la première chose, c'est morphing, c'est pour fusionner deux visages entre eux, j'ai une petite idée par rapport à ça, c'était pas prévu, mais vous savez quoi, on est là pour tester des choses aussi, on s'appelle TestMobile, donc on va tester des choses, je vais essayer de faire un morphing, du coup, parce que je n'avais pas calculé l'existence de l'option morphing, je sais qu'elle existait, je savais qu'elle existait, et je ne me rappelais plus exactement ce qu'elle permettait de faire, on va faire un mix entre elle et la reine d'Angleterre, ça peut être sympa je pense, donc on va faire Éditeur, ça va être Effet, ça va être tout à droite, et le reste je vais vous montrer juste après, voilà, on va mettre le deuxième visage ici, tous les téléchargements, vous pouvez bien sûr mettre des photos de vous, c'est plus intéressant, à mon avis ça va assez mal marcher, parce que la photo n'est pas de face, non non, il a bien repéré les yeux, vous voyez, ça fait franchement peur, donc voilà, ça c'est morphing, ça marche bien, ça a l'air de mieux marcher d'ailleurs, qu'avant, ça c'est plutôt bien, donc ensuite, dans les effets, on peut, alors attendez, je vais prendre une autre photo, par exemple ça, désolé, je n'arrête pas de basculer d'une partie à une autre, vous avez ensuite la possibilité de dessiner des formes, et avec des couleurs, et tout ça, et ça c'est le côté un peu abstrait, artistique, de HTC, qui est à mon sens, très 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 gadget, mais bon, les gens aiment peut-être bien, donc je ne sais pas, voilà, on peut faire ce genre de choses, vous voyez, c'est, pourquoi pas, je ne sais pas si j'aime bien ou pas tout ça, je veux dire, en soi c'est sympathique, mais c'est loin d'être vital, et du coup, je trouve ça un petit peu dommage, de s'être concentré sur l'implémentation, de ce genre de fonctions, qui ne sont pas trop utiles, mais c'est clair que ça permet de créer des trucs assez sympas, notamment des fonds d'écran, et comme les thèmes sont basés sur les fonds d'écran, pourquoi pas, superposition, alors là c'est autre chose, et ça pour le coup, c'est vachement cool, justement avec un portrait sur fond blanc, ça permet notamment de faire, par exemple, ce genre d'effet, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses, qu'on peut très facilement faire avec Photoshop, donc c'est genre un portrait, avec une texture intégrée dedans, et ça, ça fait un peu étrange, mais au final, ça rend, ça rend assez bien, on va tester ça une autre fois, alors la raison pour laquelle je m'attarde un peu sur ces trucs-là, c'est parce que tout simplement, ça fait partie des nouveautés dans Sense, et il n'y en a pas beaucoup de nouveautés, donc je voulais, voilà, passer un petit peu de temps sur ces trucs, c'est juste pour ça, donc là par exemple, je ne sais pas, la montagne, ça vous gagne, hop, voilà, donc là ça ne se voit pas très bien, mais il y a la montagne sur la reine d'Angleterre, voilà, donc ça c'est très bien, vous pouvez faire des trucs assez fun, et pourquoi pas, mais c'est juste que c'est gadget, c'est complètement gadget, mais ça va vous permettre de vous amuser un petit peu, pendant 5 à 10 minutes, peut-être une fois que vous aurez acheté votre terminal, l'appareil photo, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que je n'avance pas très très vite, j'essaye de dire beaucoup de choses, et finalement ça ne va pas vite, vous retrouvez une interface qu'on avait déjà sur le M8, avec ici la possibilité de passer en HDR, mode manuel qui est plutôt cool, bon, avec notamment ici, le focus manuel, ça c'est vraiment sympa, on a les ISO, ce genre de choses, la balance des blancs, bref, la totale, un mode macro juste ici, voilà, on peut changer ici au niveau de la vidéo, soit être en mode classique, soit être en mode ralenti, ou rapide, rapide c'est du full HD, donc on ne filme plus en 4K, par contre on est en 60 FPS, ça peut être intéressant, les ISO, l'exposition, la balance des blancs, qu'on peut régler soit en automatique, soit choisir un autre mode, et ici les paramètres, option de l'appareil photo, là, voilà, avec détection automatique du sourire, etc. Ce qui est plutôt intéressant ici, c'est qu'on peut changer la résolution, donc en fonction du ratio que vous voulez, donc 16,9 ou autre chose, ou ça va être 4 tiers sinon, je ne sais plus où il est la ratio qu'on peut changer, normalement on peut changer le ratio, voilà ici, si vous changez après en 17ème, ou en 1,1, ah, je n'ai pas le 4 tiers, ça c'est, ok, c'est chelou, c'est peut-être le 17 du coup, non, a priori, non, je ne sais pas, enfin bref, peu importe, vous pouvez changer, voilà, la définition ici, et également pour la vidéo, vous pouvez passer bien sûr en 4K, qu'on voit ici, le full HD, le HD, ce genre de choses, voilà, pour prendre un cliché, c'est facile, vous appuyez sur le bouton, et ouais, c'est simple, et vous pouvez faire le focus comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez filmer directement en appuyant là, et vous pouvez filmer 6 minutes en 4K, par défaut, vous ne pouvez pas filmer plus, et je pense que l'appareil ne pourrait pas s'en sortir d'ailleurs, parce qu'en 4K, il chauffe énormément, et à mon avis, voilà, ça poserait problème, mais on peut filmer 6 minutes, on peut mettre pause, play, et on peut prendre un cliché, non, pas en 4K, en full HD, on peut, voilà, vous avez différents modes là, notamment le mode bokeh, alors, ce qui est amusant là-dedans, le mode bokeh, en fait, c'est quoi, c'est pour simuler une profondeur de champ, et la simulation de la profondeur de champ, à la base, c'était implémenté avec le duo caméra, sur le M8, c'est-à-dire qu'il utilisait le fait d'avoir deux caméras, pour arriver à faire les contours automatiquement, de l'élément en premier plan, pour ensuite forcer le flou sur le second plan, sur le fond, là ici, c'est complètement logiciel, et c'est pas plus mal, parce que ça évite d'avoir les deux caméras à l'arrière, qui servaient finalement à rien, on avait sur le M8 des effets, je ne sais pas si vous vous souvenez du test du M8, si vous l'avez regardé, mais on pouvait faire des effets, notamment pour alterner entre un élément qui a en premier plan, enfin, on prenait deux photos avec du haut caméra, et on pouvait après intégrer facilement les deux photos, l'une dans l'autre, enfin, c'était un peu bizarre, mais on pouvait faire ça, il y avait une sorte d'effet 3D aussi, enfin, c'était du gadget que HTC essayait d'implémenter, pour justifier le fait d'avoir mis du haut caméra, et là maintenant, ils l'ont enlevé, donc on les a pu, mais on a le mode bokeh qui est là, qui fonctionne pas mal, qui fonctionne pas mal, je vais essayer de vous montrer juste un exemple, vu qu'on est dedans, et qu'on va, sûrement je vais oublier après, là pour information, l'appareil, il est déjà, il est déjà assez chaud dans ma main, je vous en parlerai de la température un peu après, mais je ne sais pas, je prenais ça en photo, donc voilà, c'est un sujet qui va trop compliqué à prendre en photo, parce qu'il est rond, et quand je zoome, je regarde les contours, vous voyez, il y a un peu de flou ici, là ça mange un petit peu le flou, c'est de l'ordre du détail, c'est pas trop gênant, mais vous n'aurez pas un bokeh parfait, avec ce terminal, mais je pense que c'est pas forcément, extrêmement important, donc voilà, ensuite vous avez un mode photomaton, où vous prenez plusieurs autoportraits, donc on va faire ça, et un autre, voilà, et ça va vous créer une sorte de, de truc photomaton, avec, c'est un assemblage de différents clichés, puis ensuite on peut modifier aussi, avec les effets classiques, enfin bon, et vous avez le mode dual capture, qui permet de prendre une photo, à la fois avec l'avant et l'arrière, vous pouvez même modifier comme ça, pour changer le ratio, c'est plutôt fun, mode panorama, et le mode autoportrait, qui permet d'utiliser la caméra frontale ultra pixel, on peut modifier là, pour lisser les contours du visage, et effectivement ça amplifie ça, la caméra frontale est vraiment bonne, j'en parle maintenant, parce que pareil, j'ai toujours peur un peu d'oublier certaines choses, mais la caméra frontale est vraiment bien, le rendu est sympa, il y a quand même du détail, les couleurs sont bonnes, enfin il n'y a pas de, voilà, moi je trouve qu'il s'en sort vraiment bien, par rapport à ça, donc ça c'est plutôt cool, et finalement ce qui s'est passé avec HTC cette année sur le M9, c'est qu'ils ont recyclé leur technologie ultra pixel, qui n'a pas vraiment marqué les gens, sur le M8, qu'ils ont basculé du coup sur l'avant, et à l'arrière ils sont repassés en classique, à un 20,7 mégapixels, et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, on peut parler rapidement qualité photo et vidéo, tant qu'à faire, vu qu'on est dedans, au moins ça sera fait, qualité photo et vidéo, je ne sais pas si c'est une vidéo, je vais juste revenir en arrière, et vous mettre quelques clichés en fond, ça a commencé à peu près, ah oui il y a un mode rafale au fait, si vous restez appuyé, ça elle est ici, ma rafale, vous pouvez prendre, plein de photos d'affilée, c'est plutôt sympa, donc voilà, qualité photo et vidéo, donc je commence photo et deux jours, deux jours, je trouve que les couleurs sont justes, c'est important que les couleurs soient justes, sur un terminal, que terminal mobile, et sur celui-ci, c'est le cas, on a de belles couleurs, qui ne sont pas en décalage, qui ne sont pas saturées, ou voilà, maintenant, moi ce que j'ai trouvé, c'est que globalement en photo, que ce soit de nuit ou de jour, mais de jour aussi, c'est que ça manque de contraste, de manière vraiment marquée, je ne sais pas si j'ai, ça c'est des selfies, ça c'est intéressant aussi, on va en reparler un peu après, et ça manque de contraste, et du coup l'image, elle manque de punch, quand on la regarde sur un écran d'ordinateur, un peu calibré, moi c'est ce que j'utilise, et bien on est un peu déçu finalement du rendu, c'est un peu Tristoon, et ça c'est d'autant plus étrange, qu'en vidéo, ce n'est pas comme ça, vous le verrez après, donc ça c'est la première chose, mais c'est le point le plus marquant, mais à côté de ça, je trouve que les couleurs sont plutôt fiables, la balance des blancs, elle est bien équilibrée, il n'y a pas vraiment de problème, et l'autre truc aussi, c'est qu'avec HTC, on a toujours ce petit côté, où je trouve les contours sont marqués dans les images, on sent bien que l'optique, ce n'est pas une optique de folie, et je ne sais pas, c'est personnellement, moi le rendu des photos de chez HTC, je n'ai jamais été fan, c'est une question d'esthétisme, mais c'est un rendu qui ne fait pas, ce n'est pas comme quand vous prenez une photo avec, je ne sais pas, même avec un Lumia, ou par exemple avec un iPhone 6, pour ne prendre que cela, parce que ça fait déjà un certain temps que la différence est marquée, et bien, vous comparez les photos, les couleurs sont bonnes sur les deux, et les contrastes peut-être, imaginons, sont bons, mais il y a un rendu, un piqué de l'image, qui fait qu'on n'aime pas le rendu forcément HTC, et moi personnellement, je ne suis pas fan du tout, et je ne suis pas le seul à trouver que l'appareil photo du M9 n'est pas terrible, mais pour le coup, moi je trouve qu'il y a eu pas mal de journalistes qui ont dit qu'il était vraiment mauvais, alors bon, je vais vous donner mon avis complet, là je suis en train de le donner, mais je trouve que ce n'est pas jusqu'à là, c'est-à-dire que les couleurs sont justes, comme je vous disais, il est capable de faire le focus rapidement en photo, de jour, il n'y a pas de soucis, la balance des blancs est bonne, et ça c'est déjà bien, après il y a un mode HDR qui est plutôt efficace, là vous avez vu, en gros ça c'est sans le mode HDR, parce qu'il y a le contraste entre le ciel et le paysage en bas, et là vous avez le mode HDR, moi je trouve qu'il fait surréaliste bien entendu, donc ça si vous n'aimez pas, il ne faut pas l'utiliser, mais je trouve qu'il fait bien le boulot, et à côté de ça, de nuit, vous pouvez prendre des macros aussi, en deux jours ça marche assez bien, ensuite de nuit, en nuit noire noire, je ne sais pas si j'ai un cliché comme ça, si j'avais dû en prendre un, il faisait on ne voyait rien, donc voilà, j'ai testé le flash directement, mais en nuit noire noire, on ne voit rien, avec le flash, ce n'est pas trop mal, c'est un flash qui est quand même assez puissant, et au niveau du rendu des pots, avec le dual température, la double température, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez chaleureux, d'assez sympathique, donc ça c'est plutôt bien, et puis après de nuit nuit, là ça c'est de nuit, on ne voit rien, là j'introduis une petite lumière, donc c'est comme si vous preniez une photo, par exemple il y a une soirée chez des amis, en intérieur, il n'y a plus la lumière de l'extérieur, il y a juste les lumières de l'intérieur, et généralement c'est moins fort quand même que de jour, donc ça rendra un peu comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était pas mal, la balance des blancs, elle est ok, elle a tendance à amplifier un peu certaines couleurs, parfois, vous le verrez peut-être, ça va être tout, c'est peut-être plus en vidéo d'ailleurs, mais c'est pas si mal, et l'image est un peu bruitée, mais pas trop, on arrive quand même à avoir des couleurs, là par exemple je suis de nuit, mais le bleu du logo TES Mobile, il est quand même proche de la réalité, donc moi je trouve que, voilà, il y a eu beaucoup de critiques sur le M9, oui, on est d'accord, c'est pas le meilleur appareil photo qui existe sur le marché, en termes de smartphone, il est même un peu décevant en termes de rendu, moi je le trouve pas très, c'est pas joli, les clichés qui l'écartent, bon ça dépend, mais vous pouvez prendre des belles photos, mais voilà, moi je trouve que c'est pas idéal, mais ils pondent des clichés qui sont quand même assez fiables, en termes de rendu, c'est à dire que les couleurs, etc, c'est assez proche de la réalité, et ça c'est quand même un des éléments importants en photographie, à côté de ça, la vidéo, donc première chose à noter, c'est que vous n'avez pas un bruit de fond, qui est trop marqué, quand je dis bruit de fond, je veux dire soufflement, au début de mon échantillon, à chaque fois je mets 2-3 secondes de vide, et vous pouvez écouter, et vous verrez, il n'y a pas beaucoup de soufflement sur ce terminal, et puis là pour le coup, le rendu en fait est très très bon, là je suis en 4K, c'est très défini, je peux pas zoomer là, non, c'est très défini, les contrastes sont bien marqués, et plus qu'en photo, c'est assez intéressant, on peut faire le focus vraiment de près, je vous inviterai à regarder cette vidéo sur YouTube, après, quand vous basculez en mode de nuit, tout de suite, c'est beaucoup moins évident, alors quand il fait vraiment très très nuit, on voit absolument rien, vous pouvez activer la lampe torche, avec le flash, ça fait un rendu qui est pas terrible, toujours c'est le flash, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est possible, je vais essayer de vous montrer ça, ça ressemble à ça, après ça c'est avec le flash, et après ça, après ça c'est en, c'est en condition on va dire sombre, sans qu'il fasse complètement nuit, et donc c'est pas si mal, les couleurs sont un tout petit peu faussées, pour faire une balance des blancs un peu accentuée, mais le focus se fait assez bien, à part sur les éléments un peu difficiles, mais je trouve que c'est pas trop trop mal, c'est un peu dommage, quand il fait, là il fait vraiment pas nuit, dans cet environnement, donc c'est un peu dommage, mais de nuit noire, il y a assez peu de terminaux, je suis capable de filmer correctement, mais pour le coup, vraiment en nuit noire noire, il s'en sort pas très bien, et puis après voilà, vous voyez ici c'est un peu bruté, mais ça reste on va dire, ça reste acceptable, donc l'appareil photo globalement du M9, il est pas excellent, on est d'accord, mais il est pas non plus exécrable, il est pas mauvais, il est pas médiocre, donc pour moi, bon là comme ça, si je parle de points positifs et négatifs, on reviendra là dessus après, mais il est ni dans l'un, ni dans l'autre finalement, il est entre deux, mais ça peut être mieux, mais c'est pas non plus une horreur, donc voilà, on continue dans les fonctionnalités, on va passer sur, vous savez quoi, j'ai peur d'oublier le web, parce que c'est souvent un truc que j'oublie, donc on va passer dedans rapidement, d'autant plus qu'il n'y a pas grand chose à dire, le web, ça marche bien, voilà, c'est tout, on a un grand écran, grand écran, un écran 5 pouces, avec un chipset derrière, qui est costaud, il n'y a aucun problème sur le web, j'attends un petit instant, que ça ait fini de charger, voilà, on zoom des zooms, on fait double tap, hop, donc, double tap ici, moi je suis sur une version mobile d'un site, donc ça marche pas, mais je peux copier-coller du texte, il n'y a pas de problème, honnêtement, ça marche bien, alors là, il a du mal, parce que le test est en train de charger, voilà, je pense que c'est bon là, c'est vrai que la version de test mobile, elle est un peu lourde aussi, c'est pas pour lui chercher d'excuses, mais c'est vrai qu'il a un tout petit peu de mal sur un test ici, donc ça va voir si, on va essayer un autre site pour voir, attendez, parce que je sais que notre site, il n'est pas extrêmement optimisé pour mobile, malheureusement, je vais aller sur The Verge, hop, c'est en train de charger, là, on va attendre un petit instant, c'est bon, c'est good là, là par contre, voilà, une fois qu'il a chargé, vous voyez, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème, donc bon, le web globalement, c'est une bonne expérience sur cet appareil, on a 441 ppi, du coup, on peut lire les petits textes sans aucun souci, parce que c'est plutôt sympa, après, c'est vrai que vous avez vu, il y a certains moments où ça peut être légèrement saccadé au début, quand ça charge notamment, mais ça, c'est assez classique, sinon, ça marche correctement, on va passer dans tout ce qui est musique, lecteur musical qui ressemble à ça, après, c'est vrai que le thème dépendra, bien sûr, de ce que vous choisirez comme couleur intégrée ici, donc là, chanson, playlist, album, voilà, bon, là, il n'y a pas le fond d'écran, enfin, il n'y a pas la pochette, c'est parce que c'est un vrai morceau, c'est un morceau YouTube, mais bref, vous avez ici, donc, la pochette qui s'affiche, possibilité de défiler de cette façon-là, le visualiseur, qui permet d'afficher un petit effet un peu sympa, genre 3D, voilà, avec, normalement, je crois qu'il y a les paroles aussi, si les paroles sont disponibles dans le fichier, c'est ce genre de choses, donc ça, c'est pas trop mal, il y a un truc que j'ai envie de tester aussi, j'avais une question que je me posais, si je vais dans album, que je vais dans, par exemple, ça, parce qu'avant, ils intégraient SoundHound, pour télécharger des pochettes, et j'ai l'impression que c'est plus dedans, alors, ce n'est pas forcément un problème, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus l'option SoundHound, donc, voilà, et puis après, quand vous êtes en lecture, je vais vous montrer ce que ça donne, ça ressemble à ça, on peut passer en mode paysage, voilà, et puis je vais lire le morceau à fond, et puis on va en parler dans un instant. Alors, donc sur ce terminal-là, sur le M9, comme sur le M8, et comme sur le M7, on a une technologie d'HTC, qui s'appelle BoomSound, alors, ce nom, un petit peu étrange, se cache en fait, tout simplement, un système de double haut-parleur frontal, donc, on a deux haut-parleurs à l'avant, donc, non seulement, ils sont à l'avant, mais il y en a deux, et ils sont amplifiés, il y a un système d'amplification. Sur le M9, la petite nouveauté, c'est que c'est compatible avec Dolby Surround, et ça, par contre, c'est à la fois pas grand-chose, parce que si vous écoutez de la musique, ce genre de choses, vous ne sentirez rien, mais c'est intéressant dans le sens où, quand vous regardez vraiment, alors moi, ça va être compliqué de vous me... De toute façon, je ne vais pas pouvoir vous... Bon, allez, on va lancer une vidéo sur YouTube, parce que, je sais que YouTube, ça compresse, mais je n'ai pas d'autres fichiers à disposition, et j'ai trouvé en fait des... des tests, notamment une vidéo comme ça, qui permet... Une vidéo qui permet de tester un petit peu le Dolby, et quand je compare, par exemple, avec un appareil pas équipé, ou avec un seul haut-parleur, donc notamment, par exemple, moi, j'ai testé avec mon Nexus 5, et on sent vraiment la différence, et ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Je peux essayer peut-être de... Donc, je pense que vous ne l'avez pas ressenti, mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que, bon, déjà, d'un, le volume est élevé, ça, c'est sûr. Il me semble un poil plus élevé que sur le M8, j'ai comparé au M7, et il est clairement beaucoup plus élevé, et au-delà de ça, c'est que ce n'est pas qu'une question de volume, c'est une question de qualité. On entend en musique, on entend vraiment plus les percussions, on entend un peu les basses aussi, on les ressent plus. Et puis, effectivement, quand on a un système un peu surround, un système qui utilise non seulement la stéréo, mais pas uniquement, eh bien, on ressent la profondeur dans ce qui se passe, et honnêtement, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympathique, et ça, c'est réussi. C'est une vraie réussite, le haut-parleur sur le M9, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'aimerais bien trouver sur d'autres terminaux. Donc voilà, ça, ça ne m'a pas surpris, parce que je le savais, et je savais qu'HTC nous proposerait une énième fois un produit avec un très bon haut-parleur, et heureusement, ça a été le cas. Cet effet de surround d'Olby, donc il marche aussi avec, quand vous le branchez avec des écouteurs, après ça va dépendre de vos écouteurs, s'ils sont bien ou pas. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, néanmoins, et ça, je ne sais pas trop quoi en penser, c'est que j'ai différents casques chez moi, que je teste, que j'ai testé sur le terminal, à savoir, à savoir quoi ? J'ai testé les écouteurs proposés, ils fonctionnent bien entendu, et j'ai testé différents tests, oui, j'ai testé différents casques, pardon. Et avec un casque, un de mes casques, donc en l'occurrence, c'est un casque de HyperX, c'est le Cloud 2, et bien ça ne fonctionne pas. J'insère le jack, et il est au fond, donc c'est ce jack-là, comme ça, et ça ne fonctionne pas. Le son sort par les haut-parleurs. Quand je le retiens un tout petit peu, j'ai le son dans le casque, mais ce n'est pas un bon son, il est altéré. Et j'ai testé, j'ai pris un autre casque, qui fonctionne, qui a un jack, qui ressemble exactement à la même chose, et peut-être qu'il s'enfonce un tout petit peu plus, et au final, ça fonctionne. Et j'ai retesté mon casque, bien sûr, qui ne fonctionne pas avec celui-là, avec d'autres terminaux, notamment un Nexus 5, et ça marche très bien. Donc, je ne sais pas, je pense que vos écouteurs, ou votre casque, ça fonctionnera, a priori, avec le M9, mais attention quand même, il y a peut-être, un petit souci de compatibilité, je ne sais pas, si c'est lié au jack, qui est peut-être un peu compliqué, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, faites attention à ça, éventuellement, ça peut vous poser problème. On va continuer dans la liste, là, je pense qu'on est sur la fin, on a un mode voiture, qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai refusé, tout ce que je vois, je refuse. Allez, on accepte, on accepte les choses, s'il vous plaît, voilà. Voilà, tais-toi. Voilà, on peut passer des appels, et ce qui est bien, c'est que c'est une vraie interface, pour voiture, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est une grosse interface, avec des gros boutons, ce n'est pas que des liens, vers les applications inspectives, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va quitter ça, et je pense que là-dessus, on a fait le tour, on a l'horloge, avec tout ce qui est horloge mondial, alarme, chronomètre, quant à rebours, bon voilà, tout ça, c'est bien joli, les contacts, on a déjà vu. Et au productivité, vous avez HTC Scribe, qui est un système de prise de notes, et vous pouvez également créer, c'est avec des espèces de pages, un peu sympas, avec des templates, qui sont proposés. Voilà, j'en parle à chaque fois, ce n'est pas très intéressant, donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez l'intégration de Polaris Office, vous pouvez gérer vos fichiers ici. Tout ça, c'est préinstallé. Il préinstalle Skype, il préinstalle Facebook, Twitter, mais ça, normalement, vous pouvez les enlever. Ouais. Si vous n'utilisez pas Facebook, et vous avez envie de supprimer Facebook, vous pouvez supprimer Facebook. Ensuite, dans les outils, la calculatrice, la météo, une chouette application météo, donc là, j'appuie sur Londres, et puis normalement, on a une animation, si je ne me trompe pas, non, on n'a pas la... Ah si, voilà. Oh, alors ça, c'est un grand classique de Sense, qu'on a depuis des années, des années, d'avoir la météo, avec des animations, etc. L'autre classique de Sense aussi, c'est la grosse horloge, mais ça, c'est pas... Ils n'ont pas choisi de la mettre par défaut, mais ça fait partie des classiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les téléchargements ? Ça, c'est la configuration initiale du terminal. J'aurais pas dû l'avancer, mais non, ok, c'est bon. Le dictaphone, HTC Backup, et une application pour gérer la DotView Case, qui est une protection avec des petits trous dessus, et qui permet, en fait, de voir vos notifications à travers. Et c'est plutôt bien foutu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, je crois que j'ai fait le tour, je suis en train de checker tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Bon, bien sûr, je n'ai pas parlé performance encore et autonomie, mais je souhaite vraiment rien oublier sur ce terminal, qui est quand même important. Je regarde ma liste. Ok, on va pouvoir passer du coup à tout ce qui est autonomie. Alors, c'est un terminal qui est équipé d'une batterie de 2840 mAh. C'est pas une grosse batterie pour un terminal, on va dire de haut de gamme, qui a quand même des grosses specs. Mais c'est pas non plus une toute petite batterie, mais c'est pas une grosse batterie. Là-dessus, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en faisant notre test classique d'autonomie, donc à savoir, une heure de lecture musicale, une heure de lecture vidéo, une heure de surf actif sur le web, on prend quelques photos, on filme une vidéo de 5 minutes dans la résolution max, en l'occurrence le 4K, et on joue une heure dans un jeu en 3D. En l'occurrence, moi, c'est plus une animation 3D que je lance pendant une heure. Sur ce test-là, le HTC M9, One M9 a terminé le test à 37%. Alors qu'un M7, c'était arrêté à 48, et le M8 à 41. Donc, c'est un peu moins bien que ses prédécesseurs. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, ce que j'ai surtout constaté, c'est qu'on perdait un total de, je crois, ouais, c'est 28% en une heure de jeu en 3D. Et ça, c'est assez parlant finalement. Et sur cet appareil, c'est un fait que, effectivement, quand on l'utilise de manière soutenue, quand on utilise la 3D, quand on utilise bien le chipset, il perd très rapidement en autonomie. Et donc là, on peut voir ça, par exemple, je l'utilise assez pour le test. Depuis quand je filme, ça fait à peu près une heure et demie. Donc, ouais, il est 19h30, donc j'ai commencé vers 18h. Vous voyez, il est passé de 80 à 60%. Donc, c'est quand même pas rien. C'est un appareil qui chute rapidement en autonomie. Et c'est un peu dommage. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, en autonomie, pour parler sur une échelle de journée, c'est que vous avez une journée complète en usage assez régulier. C'est-à-dire, oui, vous allez jouer à des jeux de temps en temps, mais vous n'allez pas jouer 5h non plus parce que sinon, c'est mort. Mais si vous jouez une heure par jour, ça devrait aller quand même. Par contre, n'espérez pas avoir plus d'une grosse journée. Et c'est ça, ça c'est un petit peu dommage. Et vous pourrez pousser à une journée et demie, voire deux jours en usage plus léger. Mais d'une manière générale, vous aurez la plupart du temps besoin de le recharger toutes les nuits. Ça, c'est une certitude. Alors, vous avez le système de chargement sans fil, justement, il n'y a pas de chargement sans fil, mais de chargement dont je vous ai parlé, Quick Charge, qui peut être pratique, mais moyennant quoi, oui, la batterie se décharge assez rapidement. Lié à ça, c'est lié aussi aux performances, et c'est lié au problème de la chauffe. Alors là, c'est la température de la batterie. Moi, j'ai une application aussi pour regarder la température du CPU, mais c'est une estimation. Mais concrètement, il y a eu un petit bad buzz autour du M9, parce que quand il est arrivé au début chez les journalistes, il y a peut-être 10 jours, il y avait un problème hardware, enfin, un problème, pardon, de logiciel. Il y avait une mise à jour qui a été poussée par la suite par HTC et Qualcomm. Enfin, c'est une mise à jour de Qualcomm qui a été proposée à HTC, bref, voilà, et qui a permis de régler un problème de chauffe qui faisait monter l'appareil à plus de 50 et quelques degrés en utilisation un peu prolongée. Au final, ça a été corrigé. On n'est plus dans les 50 degrés, on n'est plus dans les températures aussi élevées, moyennant quoi, quand on l'utilise, là, vous voyez, quand on l'utilise de manière prolongée, donc moi, j'estime que là, je l'utilise de manière prolongée, puisque je le fais fonctionner, mais je n'ai pas lancé de processus extrêmement lourd. C'est juste, je me promène dans l'interface et il est allumé. L'appareil est chaud quand je le touche. Ce n'est pas brûlant, mais c'est chaud. Et vous voyez, la température de la batterie, on est passé largement au-dessus des 40 degrés pendant le test. Et ça devait être pendant que j'étais dans l'appareil photo. Et en fait, j'ai fait des tests de chaleur au niveau de la batterie. Et je sais que c'est le CPU qui chauffe, mais c'est assez compliqué aussi de mesurer la température du CPU, enfin du chipset. Et donc là, en l'occurrence, c'est représentatif quand même de la température globale du terminal. Approximativement, mais quand même, c'est représentatif. Et du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, on utilise l'appareil pendant, je l'utilisais pendant une heure, enfin une demi-heure pardon, en 3D. Il va chauffer. J'avais ma courbe, elle est où ? Attendez, je peux essayer de vous la montrer. Je pense que le test, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, ça va être ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est au repos, vraiment au repos. Là, on est avec 23 degrés, ce genre de choses. Là, on commence à l'utiliser 30 degrés. Ça, le premier pic, le gros pic là, c'est en utilisation d'une demi-heure de jeu en 3D. Ensuite, le pic qui fait monter au-dessus des 40 degrés, c'est filmé en 4K. Et après, j'étais en GPS et étrangement, ça a baissé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le GPS apparemment, ça n'a pas l'air de faire trop trop chauffer. Mais dans tous les cas, oui, vous aurez un appareil qui va chauffer. Et quand l'appareil chauffe, ça réduit naturellement les performances du terminal. Quand on fait des benchmarks, quand l'appareil est à plus de 40 degrés, on va avoir des performances moindres que quand l'appareil part de 25 degrés. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Si vous utilisez beaucoup votre terminal, vous verrez que de temps en temps, peut-être les performances peuvent être bridées. Et d'ailleurs, on va parler performance. Et moi, au final, je trouve que c'est un appareil qui fonctionne très bien. Dans l'interface, ça marche bien. Sur le web, ça marche bien. Et dans les benchmarks, rapidement, on ne va pas lancer de bench, mais je vous en parle. Donc là, j'ai 47. C'est parce que je l'ai lancé à un moment où il avait un peu chaud. Mais de base, au repos, en partant de repos, il arrive plutôt dans les 50 000. Les 50 000, c'est au-dessus d'un... Je crois qu'il est au-dessus de Note 4. Il est tout en haut de la liste, sans aucun problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis ça, c'est vérifié aussi par d'autres benchmarks, notamment 3D Mark, Vellamo, etc. Je vous mettrai les captures d'écran, des benchmarks, dans le test écrit sur testmobile.fr. Vous pourrez les regarder. Donc voilà, niveau perf, ça marche bien. C'est juste que le problème, c'est qu'effectivement, il chauffe. Alors, il ne chauffe pas autant que ce qu'on peut penser en lisant certains sites internet il y a quelques temps. Mais ça a été corrigé depuis. Mais oui, effectivement, vous aurez un appareil qui chauffe. Et comme c'est de l'aluminium, ça se transmet vachement. Et quand vous le tenez dans la main, vous ne sentez que ça. C'est clair. Et ça peut vous poser problème. Alors oui, vous ne pouvez pas faire cuire un oeuf, mais vous le sentez dans la main. Et ce n'est pas forcément très agréable au-delà du fait qu'effectivement, les performances peuvent être altérées par cette température excessive. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce One M9. Pour conclure, on va d'abord passer par les points positifs et les points négatifs sur ce terminal. Le premier élément, bien sûr, le design que moi, même si effectivement, il ne change pas beaucoup par rapport au M8, c'est un design qui est de qualité, qui est premium, avec une bonne ergonomie à côté, qui pourrait être améliorée s'il n'y avait pas cette foutue barre en bas. Mais au global, on s'en sort bien. On est sur un appareil de haut de gamme qui est dans un format relativement compact avec un design de qualité. Et ça, c'est vraiment chouette. On a un écran qui est bien. Oui, on a des angles de vue qui ne sont pas excellents, etc. Mais c'est un bel écran quand même. C'est un bel écran globalement. On a Sense qui apporte, je trouve qu'elle apporte pas mal de choses. Cette surcouche, c'est une belle surcouche déjà. Avec le LeapUp, c'est carrément compatible. Ça nous propose des belles choses. On a quelques fonctions avancées dans l'interface, notamment de personnalisation. Ça fait toujours plaisir. On a beaucoup de gadgets. On a beaucoup de trucs qui ne servent à rien. Mais ça, c'est devenu un classique HTC. HTC n'est pas là pour vous proposer des fonctions toujours très pratiques. Il y a du pratique, mais il y a aussi des trucs qui ne servent vraiment à rien. Et pour moi, tous les effets qu'on a dans la galerie, moi, j'aurais préféré qu'ils passent leur temps de développement de software à nous faire de trucs plus intéressants. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais je ne suis pas... Voilà. Et ça, je sais qu'HTC fait ça depuis le M7 et tout le temps, elle a toujours fait ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche avec HTC. En attendant, si vous aimez bien ces fonctions, vous les utiliserez. Et si vous ne les aimez pas, vous ne les utilisez pas. Les performances sont très bonnes. L'appareil photo, globalement, je ne le mets pas dans les points positifs ni négatifs, mais la caméra frontale est quand même sympa. Donc au moins, la caméra frontale, je la mets dans les points positifs. Le reste, on va dire que c'est entre les deux. Boom Sound, ça envoie du lourd et c'est toujours aussi bien. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça va être tout pour les points positifs. Côté points négatifs, le premier qui est assez évident, mais c'est effectivement c'est un produit qui chauffe. Alors, ce n'est pas un énorme point négatif parce que ça ne gêne pas forcément tout le monde, mais c'est important de le noter. Et quand des produits chauffent, je pense qu'il faut le relever parce qu'il y a des efforts à faire. Ce n'est pas que HTC qui doit faire des efforts, mais il y a des efforts à faire. Niveau autonomie, ce n'est pas terrible non plus. Et ça, c'est pour moi un des plus gros problèmes sur ce produit. C'est que vous aurez votre journée, mais ce n'est pas toujours facile de terminer la journée avec cet appareil. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Alors, peut-être, suivant vos usages, vous constaterez des résultats un petit peu différents que moi. Et tant mieux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire pour spécifier ce que vous avez, vous, comme résultat d'autonomie. Mais d'après mon test, d'après mes différents tests et ce que j'ai pu voir au quotidien, ce n'est pas exceptionnel, malheureusement. La qualité vidéo de nuit n'est pas exceptionnelle. Les photos sont un peu pâles. Les photos pâles, je pense que les photos qui montent de contraste, c'est un point négatif parce qu'on pourrait avoir mieux, mais il s'en sort quand même décemment. Bref, je ne vais pas en reparler. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, voilà, après dernier point négatif, mais que je ne mets pas dans les points négatifs, c'est juste que je le mentionne, c'est qu'effectivement, quand on prend un M8 et qu'on met à côté un M9, bah oui, il n'y a pas beaucoup de différence. Le design est quasiment le même, même si je trouve qu'il est plus réussi ici. C'est quasiment le même. Dans l'interface, oui, on est sous Lollipop, on a 7.0, mais quand on regarde ce qui a été vraiment rajouté par HTC, on a un widget, des effets dans la galerie, on peut changer les boutons en bas et on a d'autres trucs en plus. Enfin, au final, on n'a pas grand chose en plus. L'appareil photo n'est pas spécialement meilleur que le M8. L'autonomie n'est pas meilleure que le M8. Il y a un moment où effectivement, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a de plus que le M8 ? Alors oui, il a des choses en plus que le M8, bien sûr. Mais pour répondre à la question que vous vous posez certainement, j'ai un M8, est-ce qu'il faut que j'achète un M9 ? Moi, je vous réponds non. Alors d'une manière générale, je vous réponds toujours non, mais là, pour le coup, je vous réponds 30 fois non parce que le M8 est très bien et que celui-ci apporte finalement pas grand chose. Par contre, si vous venez d'un terminal d'il y a deux ans, par exemple, HTC ou autre et que vous aimez ce design, vous aimez BoomSound, vous aimez la surcouche, eh bien écoutez, pourquoi pas ? Cet appareil est un beau terminal. On paye aussi la marque, on paye la qualité du design, on paye BoomSound, on paye plein de choses. Donc 750 euros nus, c'est quand même pas rien, mais c'est un appareil, c'est un beau terminal. On regrette l'autonomie, c'est une certitude, mais au-delà de ça, c'est une belle prestation que nous propose HTC. C'est juste qu'effectivement, si aujourd'hui, vous souhaitez passer d'un M8 à un M9, je pense que ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Et on aurait apprécié avoir des trucs nouveaux, effectivement, du M8 au M9. Je ne pense pas forcément au design, je pense surtout dans l'interface avoir quelques nouveautés en plus que ce qu'on a finalement qui n'est pas forcément exceptionnel. Mais qui fonctionne correctement. Mais bon, ça, ce sera peut-être pour le prochain. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le M9, bien sûr, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis la communauté peut vous répondre également. J'espère dans tous les cas que ce test vous aura plu et vous aura aidé à éventuellement prendre votre décision d'achat. Regardez les liens dans la description si vous voulez l'acheter. Je vous ai fait une sélection avec un lien, notamment sur Amazon, normalement. Ça peut nous filer un coup de main, notamment parce qu'on peut toucher à un pourcentage si vous l'achetez en passant par nous. Ça peut être très sympathique de votre part. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !